Toulouse, 29 morts, des centaines de blessés, 10 000 logements endommagés, 6 milliards de francs de dégâts. Il y a longtemps que les Verts avaient averti de la dangerosité du site. Voici Gérard Honesta. Gérard Honesta, vous êtes député européen, vice-président du Parlement européen. Enfin, vous allez vous expliquer. Alors tout le monde savait qu'un jour il arriverait quelque chose. Vous avez dit vous-même d'ailleurs qu'on était tellement habitués au tic-tac de la bombe qu'on ne l'entendait plus. Oui, je crois que toutes les manifs que faisaient les écolos, ces manifs quasi pathétiques au rond-point de ce qu'on appelle le rond-point de l'ONIA à Toulouse, avec nos masques à gaz, ça ne dérangeait plus aucun journaliste. Ça faisait partie du folklore des écolos. Nous, on savait qu'un jour ou l'autre, le plus tard possible, c'était vendredi matin, et j'ai été comme toute la ville sacrément secoué. Oui. Vous avez regardé votre montre ? J'ai regardé ma montre. Là, c'est un réflexe un petit peu idiot parce que j'ai senti qu'il se passait quelque chose d'énorme. Je ne savais pas si c'était Golfech, la centrale nucléaire proche qui avait pété ou autre chose, mais je savais qu'on était au milieu du drame. Mais alors, c'était combien de temps exactement que les économistes tirent la sonnette d'alarme ? Sur ce site-là, ça fait des dizaines et des dizaines d'années. Moi, j'étais quasiment pané. C'est un site qui existe depuis la fin des années 20. Donc, vous voyez que ça remonte à loin. Et on savait qu'un jour ou l'autre, parce que tous les gamins du quartier arrivaient à passer la balustrade pour aller un petit peu jouer dans les silos, on savait très bien qu'il y avait des conduites de produits toxiques qui couraient en bord de Garonne, qu'on pouvait aller toucher. Donc, on se disait qu'un jour ou l'autre, quelqu'un s'amusera, ou un désespéré, ou un fou, ou un camion qui dérape, ou je ne sais quoi. Et là, on avait la bombe à côté de Toulouse. Et à côté de cette usine-là, il y en avait des encore plus dangereuses qui fabriquent du faux gène. C'est un gaz de combat. Moi, pendant les premières minutes, c'est clair que j'ai pensé à un beau pal sur Garonne. Quand j'ai vu le nuage arriver sur moi vendredi matin, je ne pensais pas être chez vous quelques jours après. Ça, si c'était arrivé, la ville de Toulouse aurait été rayée de la carte d'une certaine façon. Ray-Lacar, je n'en sais rien, mais on ramassait un sacré paquet de cadavres dans les usines. Alors, est-ce que vous pensez que c'est à 99% accidentel, comme disent les pouvoirs publics ? Je n'en sais rien, à la limite, je m'en fous. Je m'en fous parce qu'une fois que ça a explosé, pour les gens du Mirail, le quartier dont je suis voisin, qui dorment maintenant, la fenêtre ouverte parce qu'ils n'ont plus de fenêtres et qui ont froid à la nuit, qui ont été d'ailleurs un petit peu abandonnés dans les premiers temps, pour les gens qui sont blessés, pour toutes les familles endeuillées, vous savez, savoir si le grand cratère, c'est un fou ou si c'est une étincelle, ça ne changera pas grand-chose. Moi, ce qui m'importe, moi, aujourd'hui, notamment en tant que député européen, c'est que ça ne se reproduise pas ailleurs. Donc, on voit bien que la logique du replâtrage de cette vieille directive Céveso, on nous a dit, il n'y a pas de problème, on va mettre un texte législatif béton bien épais entre les populations et la bombe, ça va marcher. Non, ça ne marche jamais. Il faut éloigner la bombe. Oui. Mais alors, ce n'est pas pour toucher de l'argent que les municipalités acceptent qu'il y ait des usines en centre-ville, d'une certaine façon, ou pas loin du centre-ville, disons. Moi, j'aurais bien aimé, ce soir, vous sortir la photo du Ben Laden de la chimie, c'est-à-dire le grand méchant vers qui convergent toutes les critiques, malheureusement, si c'est diffus. Il y a d'un côté les élus, effectivement, qui, même s'ils n'ont pas le droit de bouger, skier sur un site classé, autour, avec le plan d'occupation des sols, ils auraient pu un petit peu écarter la ville et puis renoncer à des royalties fiscales, c'est toujours un petit peu difficile. Vous avez des administrations qui sont péremptoires, arrêter les écolos, faire les parano, on protège les populations, dormir tranquille, braves gens. Et puis les industriels qui sont quand même là pour faire du fric, il faut dire les choses comme elles sont. Et si on les emmerde un peu trop, elles partent un petit peu plus loin dans des pays où l'environnement et le social, on ne connaît pas. Il y a combien d'usines type Céveso en France ? Il y en a 1250 de mémoire, mais 680 vraiment très croustillantes, dont quelques grosses dizaines qui sont de véritables bombes au cœur de nos cités. Ah oui ? Ah oui, ça a commencé par Toulouse. Moi, je regrette de commencer la session du Parlement européen lundi prochain à Strasbourg par le premier point sur l'agenda. C'est une directive qui peut-être s'appellera Toulouse un jour. J'aurais préféré qu'elle porte un autre nom, que ce ne soit pas ma ville. Bon, au moins que ça, ça serve à quelque chose pour tous les gens qui sont aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il faut ? Il faut les sortir alors maintenant, ces usines ? Voilà, il faut rompre avec la logique de gestion du risque, ça ne marche plus. On a tenté, on a certainement retardé l'échéance, mais mon boulot, ce n'est pas de retarder l'apocalypse, c'est de l'éviter. Donc, passer de la gestion du risque à l'éloignement du risque, ça va coûter du fric. Pour bouger cette usine, il faudrait 200 millions d'euros, je parle déjà en euros. Pour construire le bout de Toulouse qui s'est fait détruire, c'est un milliard d'euros, vous voyez, avec ça, on en bougeait déjà cinq. Donc, quand on veut trouver de l'argent pour faire des politiques intelligentes, on le fait peut-être avant le drame. Moi, j'espérais toujours la pédagogie de l'intelligence, malheureusement, c'est souvent la pédagogie du drame. Alors, je ne veux pas vous torturer, mais c'est vrai que plus ça va, plus on sent qu'on a besoin des verres, plus on sent qu'on a besoin d'écologie. Je crois que maintenant, tout le monde en est absolument persuadé, dans ce pays et ailleurs. Mais enfin, franchement, vos querelles, là, pour savoir si c'est l'IPET, si c'est ma mère, si c'est voinée, c'est un peu décevant à un moment où tout le monde se tourne un peu vers vous. Moi, je suis assez zen sur cette affaire-là, parce que, vous savez, les verres, on est né en France en 1984. Ça veut dire qu'on a, si je calcule bien, 17 ans. Ben, 17 ans, on est post-pubère, on est boutonneux, on fait encore des conneries. Quand je compare aux autres partis, le gaullisme vient de rentrer dans sa 61e année, donc il est déjà à la retraite. Les autres familles politiques, les communistes, les socialistes, les démocrates chrétiens et autres, ils sont centenaires et plus, donc c'est bon pour l'hospice. Donc, moi, j'appartiens à une génération qui a 17 ans. Alors, à 17 ans, c'est vrai, on met la musique trop fort, on dérange les voisins, on casse un petit peu de vaisselle. Mais surtout, vous chamaillez entre vous. On se chamaille exactement comme des jeunes chats, mais en même temps, à 17 ans, c'est à l'époque où on a envie de refaire le monde. C'est là où on croit vraiment à l'amour. Et je crois que si le monde appartient, si l'avenir appartient à un parti, c'est plutôt un parti de 17 ans qu'un parti centenaire. Merci beaucoup, on rallume. Merci Gérard, merci beaucoup. Au revoir, merci. Voilà, c'était Jean Nesta.